et bien bonjour à toutes et à toutes on se retrouve pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va faire un tutoriel sur comment cheater l'argent et l'expérience sur Eurotrack simulator 2 pour ce faire il vous faudra juste le logiciel cheat engine je vous mettrai un lien dans la description pour le télécharger si vous n'avez pas alors on va tout de suite commencer il faut lancer le jeu donc je vous retrouve dès que j'ai lancé le jeu à tout de suite donc les amis on est sur le jeu alors une fois que vous êtes sur le jeu vous avez ici en bas à droite enfin au milieu à droite plutôt votre argent donc moi j'avais déjà testé pour vérifier que ça marche vous pouvez le noter ou vous en souvenir vous voulez ensuite vous remet sur votre bureau en appuyant sur alt plus stop et vous cliquez sur cheat engine vous faites we administrator ça vous ouvre cette fenêtre et ici il y a un petit carré qui clique en rouge et en vert vous cliquez dessus ici vous cherchez votre simulator 2 vous faites open et ici dans value vous avez marqué la valeur que vous aviez donc c'était cent mille voilà je veux faire scan et ici vous avez plein de valeurs donc vous a sélectionné une et vous faites contrôler vous allez cliquer sur la petite flèche qui est ici vous en a sélectionné vous faites pareil et contrôler vous allez appuyer sur entrer et ici vous allez pouvoir modifier votre argent donc là ce que vous voyez c'est l'argent que vous avez actuellement donc moi par exemple je vais mettre n'importe quoi voilà et vous allez appuyer sur ok vous allez fermer cheat engine et vous allez cliquer sur non c'est pas la peine de sauvegarder ensuite vous repartez sur le jeu et là vous vous dites mais ça va pas changer c'est de la merde et en fait non il faut aller sur email par exemple ou quoi que ce soit pour rafraîchir la page vous revenez et voilà vous avez votre nouveau montant ensuite pour le niveau donc l'expérience ici il faut faire exactement la même manipulation c'est juste qu'à la place du chiffre que vous aviez ici vous allez tout simplement remplacer par un chiffre que vous avez là donc 17 et voilà donc j'espère que le tutoriel vous aura plu si vous avez des problèmes n'hésitez pas à les dire en commentaire j'essaierai de les répondre d'y répondre le plus rapidement possible et le plus simplement possible bon pour l'expérience je vous laisse faire c'est vraiment exactement la même chose vous remplacez juste l'argent que vous avez ici par 17 vous faites exactement la même manipulation et voilà moi je vous dis à lundi prochain pour une prochaine vidéo si la vidéo vous a plu ou vous a été n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner à lundi prochain